Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambresien.tv Alors donc, comme vous le voyez, nous sommes encore en studio, confinement oblige. Il n'y a qu'un jour, on parle ici même avec François Viard de la situation d'un point de vue médical. Mais cette semaine, on va parler plutôt éducation avec Virginie Viard, récemment élue, et qui est professeur de lettres au lycée Saint-Luc. Mais avant toute chose, je vais vous parler d'une opération qui a été menée par la ville. Pas de bisous, un dessin ou une lettre. Vous le voyez derrière moi, des enfants ont dessiné quelques dessins qui vont aller aux personnes âgées de la ville qui peuvent se sentir, et on le comprend bien, en cette période difficile, un peu isolée, voire même perdue. Donc ces enfants vont permettre à ces personnes âgées de retrouver un peu de gaieté et de légèreté. Et tout de suite, je vais retrouver mon invité, Virginie Viard. Merci Virginie d'être présente avec nous au studio. Donc on va parler bien sûr avec vous enseignement, mais également enseignant. Alors évidemment, cette période un peu difficile aujourd'hui, un peu compliquée en tout cas pour les enseignants. Comment se sent-ils ? Alors les enseignants font face à une crise sanitaire inédite. Et c'est vrai que mes collègues, que ce soit en primaire, en secondaire ou au lycée, ou même l'enseignement supérieur, font face à cette situation en essayant d'innover et de mettre en place des solutions inédites, surtout pour garder ce qu'on appelle la continuité pédagogique, en fait. Ce qu'il ne faut surtout pas couper, c'est le lien entre l'élève et son enseignant. Alors, est-ce que vous avez un message aussi ? Les parents sont concernés et s'inquiètent un peu de ce qui va se passer par la suite. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, surtout, les déculpabiliser, puisqu'il n'est pas question que le parent prenne la place de l'enseignant. Être pédagogue, c'est un métier. Et être pédagogue avec son propre enfant, c'est encore plus difficile. Je pense qu'en ces temps de confinement, il faut garder aussi un lien riche, fort. Alors, je leur conseille de fragmenter... Il y a peut-être quelques règles à donner ? Alors, fragmenter la journée, bien sûr. Essayer de garder un cadre réservé à l'enseignement. Mais aussi, je pense qu'il faut lâcher prise, profiter de cette période un petit peu contrainte où le confinement nous pousse à être ensemble pour partager, pour discuter, faire des jeux de société. Et surtout, se dire, parce qu'on reçoit quand même, nous, enseignant beaucoup de messages de parents inquiets, se dire que le programme scolaire, quoi qu'il en soit, sera adapté. Et c'est pas du tout aux enfants de s'adapter, c'est à l'éducation nationale. Et d'ailleurs, le ministre va s'adresser aux Français la semaine prochaine. Parce qu'il y aura forcément des mesures qui seront prises pour les examens, je pense notamment au bac. En priorité, le brevet également, je suppose ? Tout à fait. Grosse question et grosse inquiétude de la part des parents et des jeunes. Mais encore une fois, il n'y a aucune inquiétude. Il faut vivre cette période de confinement la plus sereine possible et éviter de rajouter du stress au stress. Alors, justement, quelques conseils d'activité pour ces parents, leurs enfants. Alors, pour les plus jeunes, c'est vrai qu'Internet rivalise de bonnes idées sur des sites où on peut faire des découpages, des coloriages, des activités. Mais encore faut-il que l'on soit avec son enfant, déjà. Ce qui n'est pas le cas, notamment, de tous les soignants et des personnes qui sont au front, quel que soit le métier. Et puis aussi les parents qui sont en télétravail ou pour lesquels le réseau Internet n'est pas toujours évident. Le ministère de l'Éducation nationale a pensé à ces gens-là et a monopolisé la chaîne de télévision France 4 avec une directive, c'est Nations apprenantes. Et en fait, vous avez la programmation qui est totalement adaptée en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, ce sont des activités, des programmes, des petits reportages... Liés aussi aux programmes scolaires. Tout à fait, complètement liés aux programmes scolaires. C'est une autre manière, un peu plus ludique, un peu plus détendue d'apprendre, bien entendu. Alors, il y a aussi tout ce qui est culturel. C'est peut-être le temps aussi de prendre le temps de découvrir des richesses. Découvrir ou redécouvrir. Pour certains, c'est découvrir. Culturelles. Beaucoup de musées sont en accès libre avec des parcours adaptés aux jeunes ou même aux très jeunes enfants. Et puis, éventuellement... Enfin, c'est même pas éventuellement, c'est lire. Découvrir des trésors de la littérature française. Oui, je crois que c'est quand même un point important. C'est le moment ou jamais de lire, quoi, en fait. C'est le moment de lire. Alors, on peut lire... Souvent, on lit seul. Mais c'est le moment aussi de partager des lectures. Et certaines sont communes à tous les âges. Et si je devais en conseiller une particulièrement, ce serait le petit prince de Saint-Exupéry. Alors, pourquoi le petit prince ? Parce que c'est accessible aux très jeunes enfants. C'est un conte philosophique, mais le langage est simple. C'est le livre le plus traduit dans le monde après la Bible. Donc, c'est dire qu'il est extraordinaire, tout à fait. Et puis, c'est un moment de partage, puisque justement, comme on peut avoir cette lecture ensemble et en famille, on peut tout à fait en discuter. Alors, le petit prince est une œuvre de Saint-Exupéry, un pilote à l'intelligence remarquable, aussi bon dessinateur que compteur. Et nous allons mettre en lien un lien où vous pourrez télécharger de manière accessible et gratuite l'œuvre intégrale pour pouvoir découvrir ce trésor, la langue française. Alors, justement, puisqu'on a mis le doigt dessus, on ne peut plus sortir. Donc, comment on peut faire pour atteindre ces livres, alors ? Alors, après l'avoir téléchargé, dans la même perspective et dans l'objectif aussi d'occuper les enfants, et on a bien vu que l'opération des dessins pour les personnes âgées était un succès remarquable, ce que nous proposons, c'est justement que les plus jeunes prennent leur crayon et nous envoient toujours sur le Facebook de la ville de Cambrai leurs plus beaux dessins, de leur représentation du petit prince. Nous les publierons sur le Facebook de la ville. Et puis, pour les plus grands, pourquoi pas s'essayer à écrire un petit chapitre dans la continuité de ce qu'ils auront lu où le personnage, le petit prince, rencontrerait des gens de notre époque et pourquoi pas rencontrerait des soignants ou des gens qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le front, je pense que ce serait un bel hommage à leur rendre. À leur rendre, effectivement. Et ça pourrait, effectivement, avoir des vocations. Qui sait ? Demain, nous aurons peut-être, après cette période un peu difficile, des nouveaux écrivains. Qui sait ? Ou des dessinateurs de BD ou que sais-je. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à tous les Cambraiens et surtout aux petits. Alors, pas de soucis particuliers. L'enseignement va être suivi. Tout va être adapté. Il n'y a pas de crainte à avoir. Non, déculpabilisons-nous et vivons cette période la plus sereinement qu'il soit. Les temps sont suffisamment difficiles pour rajouter de l'anxiété. Merci, Virginie, pour tous ces conseils. Je vous en prie. Ce point sur l'éducation à Cambrai et en France aussi, bien sûr, pas uniquement à Cambrai. Et on redemande, bien sûr, à tous les enfants de Cambrai de bien vouloir envoyer sur le site Facebook de la ville évidemment tous les dessins ou des lettres destinés aux personnes âgées pour qu'elles se sentent un peu plus en gaieté et en tout cas accompagnées. Merci, Virginie. Quant à nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine à un nouveau magazine, lecambraiens.tv. Bonne semaine à toutes et à tous. Et attention, ne sortez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501